... Bonsoir Guillaume Atatama. Bonsoir Gaëtan, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bronchés en train d'écouter ou de suivre Télé 50, c'est un plaisir pour moi. Ils sont nombreux de partout, ils sont en RDC, je peux encore préciser, ils sont nombreux à vous suivre, qui sont soit à Maïdome, qui sont des Maïdome, qui nous suivent de Kinshasa, de Bruxelles, etc. Ce qui voudrait bien savoir quel est le sort réservé à la centaine de personnes disparues, des rescapées et autres à la suite de ce naufrage sur la rivière Poix, nous sommes là, à Mouchy. Alors le dernier bilan que j'ai pu consulter, moi, faisait état d'à peu près 86 mots. Est-ce que c'est les bilans que vous avez aussi ? On commence par là. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, là, il faut noter une centaine de morts, ils sont très nombreux. Les disparis ou les morts, il y en a nombreux. Aujourd'hui, peut-être que je suis en train de vous parler, on vient de répécher plus de huit corps au niveau des Kinshuka pêcheurs et on est en train de demander, ici à Kinshasa... Justement, le naufrage s'est produit sur la rivière Poix, à Mouchy, où on répèche les corps le long du fleuve. Exactement. Au-delà même des Kinshuka, j'ai lu aussi, on a répéché des corps vers la Kikolée aussi. Exactement. Donc, ce qu'il faut carrément dire, c'est quoi ? C'est que les naufrages s'est passés après, juste aux côtés de Mouchy, et comme il y a les courants d'eau, exactement, ça pousse les corps vers Kwamutu, après Kwamutu, ça nage vers Ngobila, ça vient vers Maluku et Kinshasa. Aujourd'hui, on parle des Kinshuka pêcheurs, exactement. Donc, il y a beaucoup d'autres corps, il faut le dire, qui restent encore jusqu'à aujourd'hui non répéchés parce que l'embarcation, comme nous appelons la baleinière, reste coincée sous l'eau. Et la province... Totalement échouée dans l'eau ? Échouée, échouée, totalement submergée. Alors, il y a le gouverneur du Mindombe qui avait envoyé un bac arrivé sur place pour tirer, mais la manœuvre n'a pas fonctionné. En essayant de tirer, il y a eu deux, trois corps qui sont sortis et après, la manœuvre n'a pas fonctionné. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des corps qui restent coincés sous l'eau. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a d'autres qui ne sont pas encore répéchés. Mais la vérité, c'est que si bien que... À ce jour, on ne peut plus espérer répécher des gens vivants. Non, 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 on ne saura plus. Ça sera carrément impossible. La vérité, c'est que là, il faut parler carrément des morts. Des morts, éternellement ça. Mais ce qu'il faut dire, en tant que... Comme information, c'est qu'il y a les rescapés qui ont été rassemblés et qui sont rentrés. Aux dernières nouvelles, ils étaient plutôt éparpillés. Maintenant, on n'a plus les rassemblés. Comment et par qui, en fait ? Bon, en fait, jusqu'à présent, il y a l'honorable Bonzeke qui est le lit des Mouchy. Alors, c'est lui qui finance toutes les opérations carrément. Donc, c'est lui qui a mis en place une équipe qui travaille avec les comités de sécurité du territoire des Mouchy. Et voilà, donc, il y a là-dedans les administratifs, mais il y a aussi les volontaires de sa fondation qui sont, d'une part, en train de répécher, d'autre part, en train de procéder aux animations. Et puis, au-delà de ça, au-delà du financement, il y a aussi le fait que, parce que les familles éprouvées sont dans une situation de détresse, il faut le dire, n'ont pas de moyens. Oui, parce qu'il y en a qui avaient leurs affaires pendant la navigation, qui tout est parti, justement, dans l'eau. Tout est parti. Donc, au-delà, il y a des orphelins, il y a des veves, il y a la situation très déplorable. Bon, lui, il a essayé. À ma connaissance, il a donné, à l'instant, plus de 150 dollars à chaque famille. Donc, elles sont très nombreuses. Donc, il a donné de l'argent pour, d'une part, permettre les opérations qui permettent de répécher les corps, donc les carburants, l'argent pour ceux qui sont en train de travailler, la location des pirogues motorisées. Donc, au-delà de ça, il y a la restauration, il a tout fait pour ça. Mais il y a aussi le financement des animations. Au-delà de ça, il y a l'indemnisation, parce qu'on ne peut pas attendre. Il y a la prise en charge, parce que parmi les rescapés, il y en a qui sont aussi blessés. Ils sont malades, etc. Alors, revenons un peu en arrière. C'était quel type d'embarcation ? Qui allait où ? Avec à son bord, à peu près combien de personnes ? On parle de 300 personnes à bord, avant le naufrage. Bon, c'est qu'il faut dire qu'il y a plus de 300 personnes. Pourquoi ? Il y en avait plus de 300. Oui, il y en avait plus de 300. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte qu'une baleinière est censée transporter les produits agricoles. Alors, parfois, par manque de moyens de transport, qu'est-ce qui se passe s'il y a des passagers qui ne viennent pas forcément à Kinshasa pour vendre ? Et ces passagers-là entrent dans les baleinières. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'administrativement ou légalement, les baleinières ne peuvent pas répertorier. Donc, les opérateurs cachent un tout petit peu les noms des gens, ne font pas une liste exhaustive. Justement. Parce que, bon, je pense que juridiquement, ce n'est pas autorisé. D'accord. Vous voyez ? Il y a un nombre requis qu'on peut avoir dans les baleinières. Il y a un nombre requis. D'après, peut-être la taille, etc. Exactement. Et les commandants, les marins, etc. Eux, pas sous ce contrôle, c'est ce que vous voulez dire ? Oui. Ok. Donc, il y a plus de 300 personnes, c'est qu'il faut dire. Ce qui n'était pas… Oui, oui. On recommande, oui. Oui, oui. Donc, maintenant là, quand cet accident est survenu, nous sommes dans une situation où on est jusqu'à aujourd'hui en train de chercher à identifier… La cause. Oui, oui. On est vraiment en train de chercher à identifier d'une part les passagers qui étaient dedans, effectivement, qui n'y étaient pas. Au-delà de ça, mais il y a aussi les causes qui sont vraiment très complexes. Il faut parler des causes qui sont… Alors, le chef de l'État avait demandé qu'une enquête soit dédijentée. Est-ce que c'est… Non. Vous avez l'impression que sur le terrain, c'est ce qui se passe ? Par qui ? Par qui ? Je ne sais pas. En province, il y a des autorités, n'est-ce pas ? Bon, ce qu'il faut dire de l'autorité provinciale, c'est que… Le gouverneur a fait quelque chose aussi. Les bacs qui ont été envoyés et qui sont répartis. Ah bon ? Qui n'est pas resté longtemps. Et puis après, c'est… Aujourd'hui, pour qu'il y ait une enquête, il faut constituer une équipe avec des experts, premièrement. Et deuxièmement, il faut donner les moyens. Qui va donner les moyens ? Soit la province, soit le gouvernement national. Tout le monde nous donne des moyens pour l'instant à part de nous rappeler Mouzeke. Donc, il y a des gens… En fait, c'est parce que lui, il est facilement accessible et il y a tout le monde qui appelle. Oui, en tant que lui. Il est surchargé aussi, quoi. Très surchargé. Comment on voyage maintenant à Mouchier ? Bon, c'est compliqué. Ça va continuer comme ça parce que depuis toujours, les gens voyagent par la baleinière, par cette embarcation faite en bois. Il y a encore des baleinières qui naviguent, c'est-à-dire ? Toujours, toujours. Il y a toujours des baleinières. Il n'y a pas eu de mes vues drastiques contre ça ? Bon, ce qu'il faut dire, c'est quoi ? C'est qu'il y a eu une messe à mémoire de tous ceux qui sont partis qui a été dite au niveau de l'église Saint-Raphaël à Limité. Et tous les ressortissants du Maïdombé ont déploré le fait que jusqu'à aujourd'hui, les systèmes de transports dans les Maïdombé, sur la rivière, sur les fleuves Congo aussi, n'ont jamais été améliorés. C'est toujours dans des conditions de précarité, comme on l'a toujours observé. Normalement, on devrait un peu avoir, avec les ministres des Transports aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, on devrait avoir des bateaux qui facilitent le voyage, les gens qui quittent normalement. Ça, c'est fait au Gabon ici. Ce n'est pas qu'en Europe, au Gabon ici. Donc, vous avez des moyens de transport adéquats qui permettent aux gens de se déplacer de façon confortable, d'une part et d'autre part, qui permettent aussi de conserver tous les marchandises que vous avez. Parce qu'il y a des gens qui, imaginez des gens qui quittent Mouchi et qui viennent nourrir Kinshasa, ici, et qui trouvent la mort. Et ce n'est pas normal. Dans un pays serieux, on ne devrait pas assister à tel drame. Alors, je comprends bien, ce sont des gens qui quittent Mouchi, je ne sais pas, d'autres coins de Maïdome, encore beaucoup plus loin, qui viennent nourrir Kinshasa, mais ils vont être dans des conditions déplorables. Très déplorables. Donc, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas seulement les habitants de Mouchi, il y a assez de Bandondou, Bandondouville, il y a assez de Bakata. Quand je parle de Bandou, je vois les Kouilou. Il y a assez de Bakata, il y a assez de Jinongo, il y a... Des bolobos. Oui, des bolobos. On se connaît bien quand nous deux, nous parlons des bolobos. Donc, il y a un problème qui, aujourd'hui, touche Mouchi et qui a touché aussi Bokoro, Bokoro qui vient juste après Mouchi, vous avez Gnocchi, vous avez Koutou, vous avez Bokoro. Je vous informe, mais j'informe aussi l'opinion qu'il y a un naufrage qui vient d'avoir lié à peine deux jours passés, au-delà du naufrage de Mouchi, oui, au niveau de Koutou. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Bon, ils ont perdu leur... Marchandise. Leur marchandise. Il n'y a pas eu mort d'hommes. Non, non, il n'y a pas eu mort d'hommes. Mais ça va persister. Ça va persister. Pourquoi ? C'est justement parce que, maintenant, nous sommes pendant la saison sèche et il y a des vagues, il y a du vent, il y a tout cela. Pendant cette saison... L'eau n'est plus profonde. Oui, oui. Et il y a des bains de sable. C'est une saison propice à des naufrages, à des accidents sur mer. Oui, pour des conditions diverses, météorologiques et j'en passe. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire au niveau de l'État, en ce qui concerne d'abord la sécurisation de la voie, c'est de rendre viables les services qui sont tout au long du FLEV Congo. Et s'il faut revenir sur la situation de Moshi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut continuer. Il faut financer les opérations parce que, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ces opérations-là n'ont jamais été financées par l'État. Donc, il y a vraiment un problème en termes de carburant, il y a un problème en termes de motivation, il y a un problème en termes de moyens, de répéchage, etc. Il y a beaucoup de problèmes. Si ce n'était pas l'honorable Moseke, donc on n'allait pas rassembler les cadavres qu'on a pu voir aujourd'hui. Et donc, les conditions... C'est quand même énorme ce qu'il fait, on vous entend le parler. Oui, c'est énorme. Il a été là pour le répéchage des corps, mais également pour l'indemnisation, la prise en charge. Et à ce jour, il a même organisé une messe d'action des grâces en mémoire des rescapés. Alors, le chef de l'État, il avait exprimé justement sa compassion en demandant qu'une enquête soit diligentée. Mais on l'a vu aller assister un pasteur. Bon, c'est vrai, c'est tout à fait normal, un pasteur qui a perdu sa mère. Mais lors de son ouvrage, c'était près de 86 personnes qui ont perdu la vie. Quelle est la réaction à Maïd Nôme ? Bon, d'abord au niveau du Maïd Nôme, comme au niveau des Kivu, les gens sont un peu, disons, la réaction est désagréable. Dans quel sens ? Parce que beaucoup de gens au Maïd Nôme ont voté les chefs de l'État. Ceux qui ont péri, ce sont ces électeurs. Vous comprenez ? Au-delà d'être des électeurs, ce sont des compatriotes, ce sont des contribuables qui payent des taxes. Alors, voir que c'est vrai, d'une part, il faut féliciter le fait qu'un message de la présidence a été adressé, un message de compassion, mais ça traîne un peu pour souvenir financier les opérations parce qu'au niveau du Maïd Nôme, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'il y a mort par noyade, naufrage, etc., ça triste toute la communauté. On ne sait pas se rendre au sang, on ne sait pas aller au travail parce qu'il y a un corps qui traîne quelque part dans l'eau. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord permettre à ce que ce travail qui permet de répécher le corps soit fait correctement. D'une part, d'autre part, que l'on essaie un peu d'apporter de l'aide humanitaire aux rescapés, aux familles qui sont endéées. D'autre part, mais il faut aller plus loin pour voir comment financer l'amélioration du transport le long du fleuve Congo sur la rivière Croix, sur Fimi, sur Kassai, etc. Parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis des 60 ans, après l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, on est dans une situation où on ne sait pas dans les Maïndombé comment voyager, dans les bonnes conditions. Imaginez, les Belges avaient quand même fait quelque chose de consistant, il faut le dire, il y avait des bateaux, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Il faut un peu réfléchir à aller plus loin. Même au Moyen-Âge, on ne faisait pas ce qui se passe maintenant. S'il faut revenir sur ce que vous avez dit, l'image maintenant du gouvernement, du chef de l'État dans les Maïndombé, effectivement, elle est négative. Pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes allés à la messe, on s'est rendu compte que tout le monde était un peu frustré de voir que dans d'autres provinces, au Kivu par exemple, les moyens de transport sont améliorés. Mais comment est-ce que c'est amélioré ? Au Kivu, c'est aussi le fait des ressortissants, des leaders et des notables que ce ne sont pas des embarcations du gouvernement national. Que font notamment ces notables, en dehors de M. Frédéric Bonzeke, qui met la main à la fauche pour tenter de faire quelque chose. Je vais vous dire une chose. Vous pensez qu'au Kivu, ces entrepreneurs-là financent tout cela avec leurs moyens ? De bon, je ne pense pas. Possiblement. L'État congolais est en train de donner des subventions aux entrepreneurs. À plusieurs reprises. Au-delà de ça, à chaque fois... Mais vous avez demandé, on vous a refusé cela. Non, non, mais il y a des programmes. Pour ne pas aller dans ces terres-là, je voudrais juste vous dire que la situation reste précaire. Il faut améliorer. Aussi, il faut voir la RDC sur les plans systémiques. C'est-à-dire, on améliore les moyens de transport pour toutes les provinces. Si on les fait pour les Kivu, on doit les faire. Pour l'Équateur, on doit aussi les faire. Et surtout que ces moyens de transport, ce n'est pas pour faire plaisir aux gens. C'est surtout pour amener les marchandises, les produits agricoles et nourrir Kinshasa. On va terminer par ici. Freddy Bonzeke, avec tout ce qu'il fait, il est dans son rôle ? Il faut savoir que... Dans son rôle de l'agent social, comme l'avait dit. Il fait beaucoup, mais il se sent attristé parce que Moussi, c'est sa circonscription électorale. Les gens l'aiment beaucoup, les portent. Il a construit un stade à Moussi. Il finance des crédits pour les mamans. Il fait beaucoup. Les ponts, les infrastructures, les écoles, etc. Et la population qui ne sait pas s'adresser à l'État congolais par l'administration appelle son élu par téléphone. Et tout se passe par téléphone. Je pense qu'il doit aussi être escroqué quelque part parce qu'il y a des gens qui l'appellent. Et lui, il a voix de l'argent. Oui, il peut justement se faire flouer comme ça par des personnes de mauvaise foi. Merci d'être passé. Merci, Païtan. Merci pour tout ce que Télé 50 fait depuis que ces drames a lié. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également d'avoir suivi ce programme. Kim directe le vendredi. Restez avec nous. Vous suivrez le journal dans quelques minutes avec Jenny Kayembe. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouverai le lundi dans la matinale. Et alors, dans le journal de demain, samedi. Très bonne soirée chez vous. Restez fidèles au programme de votre chaîne qui s'élèvera à ses 14 ans. Très bientôt, en tout cas. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada